Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le sommet de Luanda a décidé d'incester le feu immédiat et le retrait de position occupé par le M23. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de suivre ce journal. Le sommet de Luanda qui a réuni les présidents congolais et rwandais sur la situation sécuritaire dans le nord qui vous s'est clôturé hier mercredi sous la médiation du président angolais. Parmi les résolutions phares, on note la mise en place d'une feuille de route qui prévoit la cessation immédiate des hostilités et le retrait sans condition du M23 de ses positions en RDC. Reportage Blondine Nzovo et Kazo Kazadi. Une rencontre décisive qui devrait marquer un tournant dans le cycle infernal de violence qui meurtrit les populations de l'est de la République démocratique du Congo. La tripartite de Luanda sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC s'est terminée ce mercredi soir par l'établissement d'une feuille de route sur le processus de pacification de la région est de la RDC. Tout commence par une rencontre à trois entre les présidents Joao Lourenço, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo et Paul Kagame. Pas de communiqué final mais un point de presse commun des trois présidents et une volonté commune affichée de faire baisser la tension entre les deux voisins. L'objectif central étant de restaurer la confiance perdue entre Kinshasa et Kigali par l'instauration d'un dialogue et d'une concertation permanente établie sous l'égide de la CIRGEL et du processus de Nairobi dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est. Concrètement, cela se fera graduellement via l'application de la feuille de route qui permettra au final, si chacun respecte vraiment ses engagements, de réchauffer les relations politiques, diplomatiques et économiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour est que de part et d'autre, il y a eu en tout cas l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lorenzo, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors que, à mon sens, tout allait bien dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. Je m'étais entrepris en tout cas de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations. Et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique, plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. À court terme, la nouvelle donne passe par la relance de la commission mixte RDC Rwanda. La première rencontre de cette commission mixte, cadre de dialogue permanent entre les deux pays, est prévue incessamment dans la capitale angolaise. Mais dans l'immédiat, la feuille de route prévoit la cessation des hostilités et le retrait sans condition du M23 de ses positions en République démocratique du Congo. Qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23. C'est pourquoi un groupe armé qui, pourtant, était déjà en discussion avec nous, en Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable. Car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication, et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications, puissent à nouveau reprendre des armes, comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qui l'apporte, le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23, en attendant, évidemment, que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. Le retour des réfugiés dans leur pays d'origine est également inscrit parmi les objectifs de la feuille de route de Luanda. Elle stipule enfin que toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États. Ce qui met en exergue la ferme volonté de lutter contre le trafic illicite des ressources minières de la République démocratique du Congo, au profit des pays voisins. Le chef de l'État, Félix Sontantiseke Di Tulumbo, garde ainsi le cap de la fermeté pour la défense de la souveraineté nationale et en même temps une ouverture au dialogue diplomatique sincère pour imposer la paix à l'est de la RDC. Le président de la République et sa délégation sont rentrés au pays ce mercredi soir. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le JIMA, groupe d'initiatives pour une médiation à l'africaine, appelle à la mise en application immédiate de la déescalade entre Kigali et Kinshasa. José Vaitembo. Les groupes d'initiatives pour une médiation à l'africaine, JIMA, suivent avec beaucoup d'attention l'évolution de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en cause de la résurgence des attaques de groupes rebelles actifs dans l'est de la RDC que les Congos accusent le Rwanda de soutenir. Face à cette situation, les JIMA partagent les inquiétudes des Africains et de la communauté internationale et appellent à la désescalade. Le président Tshisekedi s'était engagé de sa prise de fonction à mettre en place des mesures tendant à apaiser les tensions et garantir la sécurité dans la région. Ainsi, les JIMA apprécient hautement ses efforts constants en faveur de la paix entre les deux pays. Le président du JIMA, El Adjimalik Mbaie, espère en médiation internationale s'érendra ainsi Samoa Kinshasa puis à Kigali pour témoigner de l'engagement du JIMA de se joindre à toutes les initiatives des réconciliations et des médiations dans le cadre de cette crise. L'organisation est prête à mettre son expertise au service de la paix et à trouver une issue politique par le dialogue. Pour rappel, le JIMA est une organisation politique et non confessionnelle basée à Rabat. Il regroupe des intellectuels de la société civile et autres acteurs de la vie politique et sociale africaine. Et sa mission principale est de réfléchir sur les mécanismes de médiation rapide et efficace à l'africaine, c'est-à-dire s'appuyant sur des ressources endogènes pour la gestion de conflits en Afrique et partout ailleurs où sa médiation et son expertise sont requises pour les retours ou l'instauration de la paix. Payement de créances étatiques dues à la régie des eaux et à la SNEL, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingué salue les recommandations formulées par la commission mixte chargée de la réforme du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité par les instances officielles. Payement de la réforme du mode de gestion des consommations d'eau et d'eau et d'eau et d'eau et d'eau. Payement de la réforme du mode de gestion des consommations d'eau et 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 d'eau. des impayés nés de la consommation de l'eau et de l'électricité des instances officielles et endroits. C'est à ce titre que j'apprécie à leur juste valeur les recommandations de la Commission technique mixte et encourage Mme la ministre de l'Etat, ministre du Portefeuille, de poursuivre dans le même élan afin d'aboutir avec le concours des responsables du secteur et de toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, à l'assainissement des finances des entreprises du portefeuille. Bien avant, la ministre de l'Etat au Portefeuille, Adèle Caïnda, a surconscrit les cadres de cette rencontre et a soulevé la nécessité et l'urgence de la signature d'un arrêté interministériel devant déterminer les critères d'éligibilité pour la prise en charge par les trésors publics des factures, des consommations d'eau et d'électricité. J'ai resté convaincu qu'il s'agit d'une expression irréfutable de cette volonté, défiant toute épreuve pour la recherche des solutions idéales aux multitudes et épineuses pour l'occupation des entreprises du portefeuille militaire. La patronne du portefeuille a clôturé ses propos par un remerciement au chef du gouvernement pour avoir répondu favorablement à son invitation de présider la clôture de ses assises. C'est officiel la réouverture du marché de l'Ufou à la frontière entre la RDC et l'Angola après un long moment de fermeture due à la crise sanitaire de Covid-19. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur Daniel Asselo si c'était en présence des autorités de la RDC et celle de l'Angola. Reportage José Baïtombo. Quelques tours de clés dans les serrures pour ouvrir le poste frontalier au plaisir des vendeurs. Les marchés de l'Ufou, érigés entre la République démocratique du Congo et l'Angola dans les territoires de Songololo, Congo central, a officiellement repris ses activités ce 5 juillet, deux ans après sa fermeture. A cause du coronavirus, le vice-premier ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité qui a présidé la cérémonie aux côtés de son collègue angolais a indiqué que cette réouverture ne devrait pas donner lieu à des désordres. Un devoir pour moi, c'est lui de remercier leurs excellences. Joël Lourézot et Félix-Antoine Tshisekedi, Receptivement, Président de la République populaire d'Angola et Président de la République démocratique du Congo. Pour le dégré de rapport actuellement entretenu par nos deux pays, le dégré de rapport qui fait que nos deux peuples, Angola et Perdes-Congo sont rapprochés davantage. La réouverture de nos frontières n'appelle pas à du désordre. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, j'invite tous nos concitoyens à pouvoir faciliter la tâche à nos services de renseignement, de sécurité et de défense. Les deux peuples ayant des liens historiques, la réouverture de cette frontière va de nouveau booster les échanges commerciaux entre les deux peuples à travers notamment les renforcements sécuritaires de personnes et de biens sur ces lieux des négoces qui permettaient à tout le coût social d'acheter à moindre coût plusieurs produits tels que le coût jetable pour bébés, le lait, la farine de maïs, l'huile végétale, les chaussures et autres. La frontière congola-angolaise de Loufou n'est pas la seule qui rouvre. À travers cette cérémonie qui a connu également la participation des gouvernants du Congo central et du Kassai et ceux de plusieurs provinces angolaises, les activités reprennent dans tous les postes frontaliers partagés par l'RDC Langola. Au total, 121 lauréats de la deuxième promotion du diplôme interuniversitaire en drépanocytose ont reçu des mains de la première dame leur diplôme de spécialisation. Ce diplôme interuniversitaire est une réponse aux préoccupations relevées dans la prise en charge des drépanocytaires en RDC. L'un après l'autre, les 121 lauréats reçoivent leur diplôme interuniversitaire en drépanocytose des mains de la première dame de la RDC. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la lutte que nous sommes en train de mener dans les pays est en train de porter ses fruits. Nous remercions la première dame d'être là, pour nous en tout cas, le meilleur état de nous. Une deuxième promotion de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa qui vient répondre au problème du déficit en personnel qualifié. Ces médecins sont désormais outillés dans la prévention, le diagnostic et la prise en charge des drépanocytaires. En plus, en saluant cette belle initiative, je me rejoins également de la mise sur le centre d'excellence de la drépanocytose au sein du département des sciences de base de la faculté de médecine. Ce centre qui vise la formation continue du personnel médical en charge des personnes vivantes avec la drépanocytose. La recherche clinique et fondamentale d'organisation des soins spécialisés de la drépanocytose dans un cadre multidisciplinaire et un dispositif peut-être dans l'écosystème de lutte contre la drépanocytose. Question de santé publique, la lutte contre la drépanocytose est un engagement ferme de la première dame de la République, Denise Nyakirouchi Sekedi. Le soutien à ce genre d'initiative vient s'ajouter aux nombreuses actions déjà entreprises pour stopper l'élan de cette maladie, longtemps restée incomprise. Nous sommes très honnêtés, nous sommes très fiers parce que là, la première dame montre vraiment son engagement contre cette maladie. En suspendant toutes ses activités, en acceptant de venir participer et présider personnellement cette cérémonie de la remise de diplôme à nos lauréats, cela nous marque bien. Et c'est un moment très engagé pour la lutte contre la drépanocytose. Un appui considérable aux agendas des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et de la santé présents à la cérémonie. La KU Levin, l'université Paris-Est-Gretel et l'université libre de Bruxelles, ont, aux côtés de l'université de Kinshasa, participé à cette formation. Ce n'est que par une action concertée que l'on pourra enfin vaincre la drépanocytose. Cette pensée de la première dame de la République est le fondement de la lutte, menée par la fondation qui porte son nom. Et sachez que la centrale électorale vient de procéder au lancement du processus d'inventaire de matériels électoraux. C'était en présence de la caisseur adjointe de la Commission électorale nationale indépendante. Tétis Samba. La Commission électorale nationale indépendante a l'oeuvre pour se rassurer de la fonctionnalité des matériels électoraux. À cette cérémonie de lancement de l'opération des inventaires prenée par le caisseur de la CENI, le secrétaire exécutif national, madame la secrétaire exécutif national adjointe, le directeur de la logistique et les membres du secrétaire exécutif provincial. C'est le caisseur adjoint de la centrale électorale, la madame Sylvie Birembano, qui a donné le top départ de ses travaux. Nous avons été mandatés par le président de la Commission électorale nationale indépendante, son excellence, monsieur Denis Kadima, pour venir faire la supervision de l'opération des inventaires, de contrôle des matériels, contrôles quantitatifs et qualitatifs. Parce que c'est en prévision de nos acquisitions de la quincaillerie électorale que nous sommes là pour voir, nous rendre compte des machines ou des matériels qui fonctionnent et des machines qui ne fonctionnent pas. Et essayer de désengorger aussi l'entrepôt par rapport à tout le matériel qui n'est plus utilisable, parce que nous devons dégager de l'espace pour les nouvelles acquisitions. Notons que cette activité a connu une séance de simulation marquée par deux étapes, celle notamment de la vérification physique des composantes de matériel et la fonctionnalité des matériels. Le directeur général intérimaire de la RTNC, Belide Bunga, a échangé le mardi dernier avec tous les directeurs centraux sur les fonctionnements de l'entreprise et les perspectives d'avenir. Cadre choisi, l'hôtel Africana Palace. Reportage, Blondine Wavingana, Marie-France Aïna. Six mois après sa prise de fonction, le directeur général de la RTNC, Belide Bunga, a tenu une réunion d'évaluation avec les directeurs centraux de cette chaîne publique pour faire l'état de lieu de cette entreprise et envisager les perspectives d'avenir. Plusieurs points ont été examinés au cours de cette réunion, notamment l'amélioration de la situation sociale des agents et cadres, les conditions de travail, la promotion du climat d'épée au sein de l'entreprise, la gestion du personnel et des ressources financières et bien d'autres. Le numéro 1 de la RTNC a rappelé au directeur leur devoir d'encadrer les agents placés sous leur direction respective pour une bonne qualité du travail. Je me dois régulièrement de le réunir, le rendre compte de l'évolution de notre établissement public des difficultés que nous éprouvons et voir ensemble quelles solutions apporter par rapport à ces difficultés, mais également leur transmettre, n'est-ce pas, certaines décisions qui viennent du conseil d'administration, parce que nous sommes un établissement public avec un conseil d'administration, et tout cela pour le bien-être de tous les agents et cadres de la RTNC. C'est pourquoi j'ai pris cette initiative, une première que je voudrais pérenniser. Et nous nous sommes convenus que régulièrement, nous allons nous retrouver pour échanger, faire le point sur la situation de l'entreprise. Et j'ai souligné aussi une chose, c'est que nous avons le soutien du gouvernement de la République. Le président lui-même, il est très attentif sur tout ce que nous faisons, sur la difficulté que nous éprouvons. Les perspectives sont bonnes au regard de l'appui que nous recevons du gouvernement. Et nous savons que cette année sera prolifique pour la RTNC. Et je voudrais souligner une chose, c'est vrai, une campagne qui est menée contre nous sur les réseaux sociaux, exploitant certaines failles que nous constatons. C'est vrai, nous sommes une chaîne où il y a les gens de tous autres, toutes les conditions, mais cela ne nous croche pas parce que nous savons que professionnellement, nous sommes au point. Au cours d'un jeu de questions-réponses, les directeurs ont soumis quelques préoccupations au DG pour la bonne marche de l'entreprise, à savoir l'absentéisme et le retard des agents, les transports et les renouvellements de l'outil de travail. Le secrétaire général de l'UDPS a procédé à l'ouverture de la première conférence sur les défis de développement de la RDC organisée par le corps scientifique de l'UDPS. Pendant deux jours, ses enseignements vont identifier tous les programmes de la société et enfin faire des propositions pour le décollage de la RDC. Alain Bicaille. C'est une première dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo qu'un parti politique puisse réunir des scientifiques formant un Tintang pour réfléchir sur les défis de développement en République démocratique du Congo. L'UDPS, par l'entremise de sa structure informelle, les corps de l'élite scientifique de l'UDPS a tenu à associer toute la crème intellectuelle du pays à la recherche des solutions aux problèmes de la société. Dans son monde d'ouverture, dès ses assises, le secrétaire général de l'UDPS a appelé l'élite à travailler pour l'émergence de la RDC et non pas pour les dirigeants politiques avant de garantir à l'assistance de la disponibilité de son parti pour la mise en œuvre des résolutions issues de ses travaux. A son tour, les coordonnateurs nationaux de cet organe spécialisé de l'IDPS sont revenus sur les objectifs de cette messe intellectuelle qui se résument au bas mot à la recherche des solutions aux défis de développement de la République démocratique du Congo. Ensuite, s'en est suivi les exposés des éminents professeurs et scientifiques. Le recteur de l'université de Kinshasa s'est penché sur les rôles de l'université dans le développement d'une nation. Le ministre et le président Nana Manonina Kumba a abordé la problématique des changements des comportements et des mentalités impréalables pour le développement de la RDC. La négociation des contrats des grands projets en République démocratique du Congo et les mécanismes d'incitation et de détection des Congolais avec coefficients intellectuelles élevées sont les sujets développés par les professeurs Jean-Pierre Zourou et Raphaël Matamba. C'est les conseillers spéciaux du chef de l'État Alexis Kambé et les professeurs Jean-Marie Béat qui ont évoqué tour à tour les enjeux énergétiques et le nexus hydrogène de la République démocratique du Congo. Cette conférence a servi de cadre de réflexion et d'échange pour le décollage de la République démocratique du Congo. Le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Moutou Tézouloi, était ce mercredi face au chevalier de la plume au menu de cet échange le fonctionnement de la chancellerie les réformes initiées par ce service rattachées à la présidence de la République et aussi la mise en garde de la chancellerie aux organisations qui attribuent illégalement des médailles à la population. Reportage Félix Zalouméti Dandou et Boubou Samba. D'entrée de jeu, le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matou Tézouloi, a circonscrit l'objet de la rencontre du jour avec le professionnel de médias. S'en est suivie une série de questions-réponses relatives au fonctionnement et à la mission de la chancellerie des ordres nationaux. Les journalistes ont également été tentés d'en savoir un peu plus sur la réforme initiée par le chancelier des ordres nationaux. Le numéro 1 de la chancellerie, très détendu, a rencontré les attentes des chevaliers de la plume. La révisitation du cadre juridique, la transformation de la chancellerie des ordres nationaux en service d'assiettes et les rayonnements de cet établissement rattaché à la présidence de la République ont été expliqués à la presse. Je me rends compte même plus loin qu'il y a une loi des finances, celle de 2019, qui fait de la chancellerie un service assiette, donc un service qui doit recueillir de l'argent à mettre au trésor public. Autre matière dans ce tête-à-tête, le dérapage constaté dans l'outroi de médaille par certaines organisations qui s'arrogent illégalement les prérogatives de la chancellerie des ordres nationaux. Une confusion que le général-major André Matouté-Zoulois dénonce. Le patron de la chancellerie des ordres nationaux invite également les associations affiliées à la chancellerie au respect des règles établies. La fameuse préoccupation relative à la décoration de mort n'a pas échappé aux professionnels de médias. La réplique du chancelier indique plutôt que son établissement a décoré plus de vivants que de morts dans une période d'une année. Soit, 5% des décorations à titre posthume sur 1.7 décorations enregistrées. Et pour terminer, sachez que les jeunes de la province de Tchopo soutiennent le nouvel exécutif après les élections. Dans une déclaration, ils ont appelé à l'intervention du chef de l'État pour que les fauteurs des troubles soient mis hors d'état de nuire. Ils sont au micro de Edith Chala. L'arrivée du nouvel exécutif à la tête de la province de la Tchopo inspire confiance et la jeunesse veut saisir l'opportunité. Dans une déclaration, les jeunes de la province de la Tchopo saluent la clairvoyance du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekidi. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus différents, nous jeunes de la province de la Tchopo conscientes de notre responsabilité devant la nation, nous vous adressons solennellement le présent mémorandum au regard de la situation déplorable que vit notre chère province. La province vit une situation chaotique caractérisée par le coulage des recettes publiques, les détournements, l'abandon des travaux de construction et réhabilitation des infrastructures, l'absence de toute initiative de développement, la multiplicité de discours séparatistes et de haine. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette situation préméditée, voulue et entretenue, ne poursuit qu'un seul objectif. Saper vos actions et votre image pour empêcher votre réélection à la tête du pays. Conveilli que l'avenissement d'une femme, Madame Nicomba Sabangu Madeleine, à la tête de notre chère province, marquera non seulement la concrétisation du vœu du constituant, mais aussi une rupture avec les antivallais ayant caractérisé les exécutifs précédents. À la gouverneure, de s'employer rapidement pour ne pas décevoir tous ses espoirs. Fin de ce journal réalisé par Pesho Moubenga Kassongo et Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par Géry, Mawassa, Emile Zola, Joël Pianou. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30. Très bonne suite de programme sur la FTC.